Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu les amis, on dirait que je commence mes vidéos toujours de la même foutue façon, je suis tout le temps une tabarnak, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. On est en confinement depuis à peu près un mois et demi présentement et j'ai pas de bonne excuse pour vous dire pourquoi je fais plus de vidéos présentement. Je suis parti avec une motivation de feu de dire, je vais faire une vidéo par jour, je vous avais même écrit que j'allais faire une vidéo par jour, mais Chris finalement, me suis poigné le cul. Honnêtement, j'ai été vraiment paresseux dans les derniers temps, j'ai décidé un petit peu de me ressenter sur qu'est-ce qui était le plus important et surtout qu'est-ce qui fonctionnait le mieux, on va se le dire. Tout a été chamboulé du jour au lendemain, au niveau des différentes business, il a fallu que je me réorganise à 100% et YouTube a un peu pris le bord. Il faut aussi dire que je me suis rendu compte que j'étais à ce type plus gêné que je pensais. Ma femme est tout le temps à la maison, probablement qu'elle m'écoute en bas en ce moment et qu'elle arrive de ma gueule parce qu'au final, habituellement, je suis tout seul ici. J'ai beau entendre quatre murs, habituellement, je parle fort, je crie, je suis tout seul dans la maison et là, j'ai quelqu'un d'autre qui peut me juger, qui peut me dire « Est-ce que tu avais l'air calve? » Mais aujourd'hui, je me suis dit qu'il faut vaincre cette peur et être capable de recommencer à faire des vidéos parce que j'apprécie faire des vidéos avec vous autres. Et j'ai aussi dû me poser les bonnes questions à savoir « C'est quoi le contenu que je veux partager avec vous autres? » Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne me connaissent pas, je suis entraîneur et je me suis dit « Je veux-tu tout le temps faire des foutues vidéos sur la musculation, sur comment s'entraîner? » Est-ce que tout le monde fait ça? Vous avez des vidéos partout à gauche, à droite sur YouTube de comment vous entraîner à la maison présentement. Les gyms ne sont pas prêtes sur le bord de rouvrir, donc je pourrais continuer à vous faire des workouts à la maison. Mais on va se le dire « Est-ce que ça ne me tente pas? » Et encore une fois, vous avez mes vidéos les plus populaires qui sont sur les SARMs, sur les stéroïdes. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur les SARMs à tous les jours? Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est impossible, il n'y a pas assez de sujets pour en parler et ça ne me tente pas. Donc je me suis dit « Pourquoi pas essayer de parler de sujets qui me tiennent un peu plus à cœur ou tout simplement qui vont me donner du plaisir à faire aussi » Parce que pour moi, YouTube, ce n'est pas vraiment une façon de faire de l'argent. Pour moi, YouTube, c'est une façon d'avoir du plaisir, de pouvoir un petit peu extérioriser ce que je pense, de rouvrir ma granule et de vous parler un petit peu à travers le monde comme ça. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne le savaient pas, vous allez le savoir maintenant, je vais être papa dans environ un peu plus d'un mois. Donc Florence, en ce moment, est à 33 semaines et ça fait peur en crise. Je vais donner papa dans pas long, on va devenir parent et en ce moment, il y a quelque chose qui se passe qui ne s'est jamais passé dans l'histoire de l'humanité. C'est la COVID-19. On est en confinement et je voulais en parler avec vous autres. Qu'est-ce qui se passe quand on devient parent dans une situation comme la COVID? Comment est-ce qu'on réagit à ça? Je vous ai fait une petite liste et je vous dis c'est quoi devenir parent durant la COVID-19. Devenir parent durant la COVID-19, c'est acheter tout le crise de matériel pas possible pour un bébé sur Amazon. Je pense que vous ne comprenez pas à quel point il y a des affaires à acheter lorsqu'on devient parent. Honnêtement, même moi je ne l'ai pas préparé. Tu m'aurais dit, je t'envoie ça à l'une pendant un mois que je pense que j'aurais eu moins d'affaires à acheter que ça. J'ai des listes à pu finir d'affaires de bébé à acheter présentement. Et c'est certain qu'habituellement, on aurait pu aller au Toys R Us. On aurait pu aller dans les magasins et choisir ce qu'on voulait. Et c'est là le petit problème en ce moment, c'est qu'on ne peut rien tester. Je suis tellement quelqu'un d'anxieux dans la vie qui a besoin de dire, bon, la poussière, c'est parfait, je la teste, je sais qu'elle va bien, je peux faire du off-road avec ça. En ce moment, il faut tout acheter sur Amazon sans avoir jamais rien vu. Et je vais juste vous donner un petit peu un petit exemple d'affaires qu'il faut acheter pour un enfant. Et ça, c'est simplement une liste préparatoire à ça. Parce qu'évidemment, il y a la liste de qu'est-ce qu'il faut amener à l'hôpital, il y a la liste de qu'est-ce que maman a besoin, il y a la liste de qu'est-ce que papa a besoin, il y a la liste de qu'est-ce que Maëva va avoir besoin. Ça ne finit plus. Et en ce moment, à toutes les fois qu'on passe des commandes sur Amazon, on se rend compte un peu plus tard dans la journée qu'il fallait acheter autre chose encore. Donc, on a fait des commandes en ce moment. Ce n'est pas compliqué. On a des boîtes partout. Il y a des boîtes d'Amazon partout à la maison. Le recyclage est plein. Donc, devenez parent durant la COVID, c'est faire du magasinage sur Amazon. Devenez parent durant la COVID-19, c'est faire un shower virtuel à distance. C'est un peu triste comme partie parce que je comprends que ma femme aurait vraiment voulu avoir un shower avec ses amis. Et pour moi aussi, je trouve ça un petit peu plate. Mais si on s'enlève juste du point de vue de la COVID-19, c'est tellement awkward un shower. On va se le dire. Je ne suis tellement pas quelqu'un qui est habitué de recevoir des choses que j'aime plus donner dans la vie. Et là, il faut que j'attende des cadeaux du monde. Habituellement, un shower, tu reçois des amis, tu reçois la famille, tu reçois une tonne de cadeaux pour la petite fille qui s'en vient au monde bientôt. C'est un événement un petit peu plus personnel. Les gens, tu sais, on prend une petite bière ensemble, c'est le fun. En ce moment, c'est complètement impersonnel. Et c'est vraiment bizarre d'attendre des cadeaux de gens que je ne verrai pas. Nos amis, en ce moment, nous achètent des cadeaux. Et le plus awkward là-dedans, c'est qu'il faut un petit peu jouer à la police parfois et s'assurer qu'on va avoir des cadeaux. Il faut que je prenne mon sel et que je suis comme « Hey Marc, je voulais savoir, est-ce que tu m'as acheté un cadeau pour la petite? » Parce qu'en ce moment, il faut savoir qu'est-ce qu'on va recevoir pour ne pas l'acheter en doom non plus. Donc, il faut essayer de voir si les gens vont nous acheter des cadeaux. Je déteste ce sentiment-là. Honnêtement, je pense que j'aurais préféré acheter tout moi-même, honnêtement, pour la petite. Parce qu'en ce moment, on attend des cadeaux des amis. Et j'adore mes amis, j'adore ma famille. Les cadeaux qu'on a reçus déjà, c'est complètement incroyable. Mais c'est tellement malaisant d'attendre des cadeaux de quelqu'un par téléphone. Devenir parent durant la COVID Ben, en fait, devenir parent tout court, c'est apprendre à moins sacrer aussi. Pour ceux qui n'ont peut-être pas remarqué, je suis québécois et j'ai quand même le sacre assez facile. Je parle fucking mal. Je parle vraiment mal et en ce moment, il faut que je me pratique à un peu moins sacrer parce que je vais avoir un enfant et je ne veux pas que le premier mot de ma fille soit tabarnac. Par contre, devenir parent et vouloir moins sacrer durant la COVID, c'est autre chose. Parce qu'en ce moment, à la quantité de dommés, d'imbéciles, de caves, de stupides, de gens que je vois sur les réseaux, c'est tout ce que j'ai à faire dans ma journée présentement. Travailler, être sur Facebook, être sur Instagram. Donc, je peux voir la quantité de gens complotistes. La quantité de gens qui parlent de la COVID, qui capotent. La quantité de gens tout courts, stupides, qui écrivent des commentaires. Donc, ça m'empêche un petit peu de me pratiquer présentement parce que le seul mot qui me vient en tête à tous les jours, c'est « Tabarnac que je suis tanné de la COVID ». Devenir parent durant la COVID-19, c'est aussi faire des cours prénataux en ligne. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a été un peu stressé avec ça parce qu'au final, on dirait que je me suis toujours dit « Ah, je suis prête. Je suis prête à avoir un enfant. Je ne suis pas stressé avec ça. » Mais de plus en plus, tu parles aux gens et tu te rends compte « Hey, c'est compliqué en maudit d'avoir un enfant. Il y a beaucoup d'affaires à apprendre. » C'est pas juste de traîner ton petit bout de bébé comme ça et c'est tout. Il y a tellement de choses à apprendre. Et habituellement, on aurait eu la chance d'aller visiter l'hôpital où Florence va accoucher et la chance aussi d'avoir des cours prénataux. Par contre, pour le moment, ce n'est pas possible. Tout est fermé avec le confinement. Donc, on a dû un petit peu se réajuster. Et encore là, personne ne nous a dit « Ah, va là. Va voir telle ressource. » On s'est nous-mêmes démerdés pour trouver des cours prénataux en ligne. Et honnêtement, c'est super. C'est vraiment super. Ça répond à des centaines de questions qu'on a. On passe des soirées à écouter des affaires. On passe tellement des soirées à écouter des accouchements. À voir des vagins s'élargés comme ça avec le bébé qui sort. À voir quand est-ce qu'abroille la petite. À voir les coliques. Tellement d'affaires sur les enfants que j'en fais des cauchemars présentement. Parce que je me dis « Esti, ça va être ça qui va se passer. » Je ne veux pas me stresser avec ça. Je suis sûr que ça va super bien aller. Mais être parent, en fait, devenir parent durant la COVID. C'est faire des cours prénataux en ligne. Et je vous le recommande grandement si vous êtes dans ma situation en ce moment. Parce que ça vous déstresse quand même vraiment beaucoup. Vous apprenez beaucoup d'affaires avec ça. Et si c'est votre situation, je vous le recommande. Donc c'est un petit peu ça, devenir parent durant la COVID. Ce n'est pas si pire que ça. Ce n'est pas si pire que ça, honnêtement. C'est certain qu'il y a des événements qui sont plus tristes. On s'ennuie de notre famille. On s'ennuie de pouvoir avoir le contact humain avec parrain, marraine, avec nos amis. On aimerait ça vivre ça avec nos amis. On aimerait ça être moins stressé en ayant vu l'hôpital. En ayant plus de rendez-vous chez le médecin. On aimerait ça être moins stressé. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais on est positif. Notre petite fille Maëva s'en vient d'ici. Elle est à 33e semaine. D'ici 4 semaines, elle pourrait être là. Ça pourrait être un petit peu plus. Il n'y aurait pas de problème. On est prête. On est prête, Maëva. On est prête, mon tadine, Maëva, à te recevoir à la maison. Donc c'était ma première vidéo, guys. Pendant ce confinement, je m'excuse de ne pas avoir été présent avec vous autres. Je vais essayer de me reprendre. Vraiment, je vais arrêter de vous faire des promesses. Je vais faire une vidéo par jour. Non, ce ne sera pas ça. Mon but vraiment, c'est comme ça. Regarde, on fait une vidéo d'environ 10 minutes. Le but, c'est d'avoir du plaisir avec ça. Est-ce que j'ai des gens qui m'écoutent qui sont déjà parents en ce moment? Est-ce que j'ai des gens qui m'écoutent qui vont devenir comme moi parents super? J'espère vraiment qu'on pourra partager ça avec vous autres. Et encore une fois, je vais le partager avec vous parce que ça me fait plaisir de le faire. Et pas juste parler de Sarmes et pas juste parler de stéroïne. On va parler de bébé aussi. Pourquoi pas? Mais guys, je vous aime beaucoup. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao guys!